L'évangile éternel L'évangile éternel Présente Aujourd'hui Le docteur Albert Calo Cabunda Ministre de l'évangile éternel Recherchez-vous les enseignements du docteur Albert Calo ? Allez sur ChristeQuality.com Bar Albert Calo.html Les enseignements sont disponibles en texte audio et vidéo Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ Amen Mais nous voulons que la parole soit une réalité Surtout l'évangile éternel Nous allons faire ses preuves dans notre vie Spirituellement et matériellement Au nom de Jésus-Christ Amen Amen Nous allons ouvrir nos Bibles Nous allons parler Nous sommes dans l'Apocalypse Chapitre 6 Comme nous avons fait la lecture la fois passée C'est la continuité de cet enseignement Je veux demander que Comme j'avais dit le dimanche J'ai des problèmes avec la voix Vous allez nous supporter Si la technologie ne nous aide pas Que chacun de nous fasse un effort Pour que je sois Pour qu'il puisse vraiment nous suivre Nous allons continuer avec les trônes de Salomon Et nous allons expliquer pourquoi nous sommes allés toucher les trônes de Salomon Qu'on nous lise d'abord Chapitre 5, verset 1 Et puis Nous allons sauter pour prendre le verset 5 Jusqu'au verset 8 Et c'est très important Apocalypse chapitre 5 Au premier verset Oui Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur les trônes Un livre écrit en dedans et en dehors Scellé de celle-seau Verset 5 Et l'un des vieillards me dit Ne pleure point Voici le lion de la tribu de Juda Les rejetons de David A vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux Sous Et j'ai vu au milieu du trône Et de quatre êtres vivants Et au milieu du vieillard Un agneau qui était là comme immolé Il avait sept cornes et sept yeux Qui sont les sept esprits de Dieu Envoyés par toute la terre On s'arrête même là Nous allons lire maintenant Un roi chapitre 10 Un roi chapitre 10 Sur le trône de Salomon Avec cette degré Un roi chapitre 10 A partir de 18 Le roi fit un grand trône d'ivoire Et les couvris d'or Ses trônes avaient six degrés Et la partie supérieure En était arrondie Par derrière Il y avait des bras De chaque côté du siège Deux lions étaient près de bras Et douze lions Sur les six degrés Des parts et d'autres Il ne s'est rien fait de pareil Pour aucun royaume Et douze lions Sur les six degrés Des parts et d'autres Il ne s'est rien fait de pareil Pour aucun royaume Amen Que la paix et la grâce du Seigneur Reposent sur chacun de nous Nous avons dit Qu'on n'entend pas le dimanche Pour parler Des dieux Ou enseigner Le mystère du Seigneur Nous avons appris que Même quand il y a deux personnes Les jours de la semaine Vous savez que Les jours de la semaine Il y a des gens qui pensent Être dans l'église de sa mère Qui sont encore des catholiques Donc Les jours de la semaine Pour laisser pas Les jours du Seigneur C'est pourquoi ces gens Père s'est caché Même derrière Le boulot Mais non Quel effort à faire Pour nous fisquer Parce que Pour les Le dimanche C'est les jours du Seigneur Mais le véritable enfant De Dieu profite C'est le dimanche Là Et puis tous les jours De la semaine Parce que C'est un jour du travail Le dimanche Dieu ne travaille pas Mais les jours Les jours de la semaine Dieu travaille Il travaille à travers les hommes C'est pour qu'elle a été dit Le premier jour Le deuxième Troisième Quatre C'est les six jours du travail Et le travail là C'est le travail Que Dieu fait Avec A travers les hommes Les dimanche Dieu se repose Et l'homme aussi Se repose Nous voulons démontrer Seulement que nous sommes Autant de l'homme On n'est pas Au septième Jour aussi Ça va encore Crier les problèmes Aux gens Parce que Dans la tête des gens Il y a ceux Qui ont déjà fait Les révélations Mais avant d'y arriver Nous sommes Dans le livre D'Apocalypse Le dimanche J'ai expliqué L'Apocalypse C'est pas Un nouveau livre C'est l'on Ecclésiaste Chapitre 1 Pourquoi J'aime toujours Répéter C'est là C'est pour Que tu ne Pusses pas Être comme Ceux qui trouvent Que Le livre D'Apocalypse Ou Ezekiel Que les gens Furent jusqu'aujourd'hui Que nous allons encore Décortiquer Les gens Prêchent beaucoup L'Apocalypse Mais Ezekiel Il est plein de foot J'ai toujours Cherché Les sois-disant Des prophètes Qui ont prêché L'Apocalypse C'est difficile De trouver Là où Ils ont prêché Ezekiel Chapitre 1 Jusqu'au dernier Chapitre Que les cédier Là Qui les a envoyés Capricher Qui les révéler Seulement L'Apocalypse Mais c'est Dieu Qui n'a pas envoyé Qui n'a pas demandé A l'ange De leur expliquer Ezekiel Et Si vous avez Réellement L'Ephésion Chapitre 4 Dans votre église Vous devez Comprendre Ce livre Et chanter Ça Comme un cantique Je suis allé Dans le livre D'Ecclesiastes Pourquoi ? Pour vous dire Que L'Apocalypse Ce n'est pas Des choses Nouvelles Ce n'est pas Un livre Particulier Tel que J'avais suivi Un publicateur Qui a dit L'Apocalypse C'est Particulier J'ai compris Que quand il parle De particulier Il parlait De la difficulté Que lui-même A Pour lire Ce livre Et aussi Ce n'est pas Mauvais Quand tu as La difficulté Il faut écouter D'autres ministères Parce que Dieu a donné A chacun De ses ministères Une portion Différente De l'autre Ça ne sert à rien De dire C'est vraiment Un livre A part Particulier Parce que Toi Tu es dans La difficulté Et cela Contredit Aussi Directement La sagesse Ecclesiastes Nous dit Que Ce qui a Été C'est Ce qui Y est Et c'est Ce qui Sera Donc Il n'y a Rien De nouveau Maintenant Quand Quelqu'un Te dit Ça c'est Vraiment Un livre Particulier Il est En train De contredire La parole Du Seigneur Amen Et pour toi Quand tu Tu veux parler L'Apocalypse C'est quand Tu prends Ta Bible Pour lire Il faut dire L'Apocalypse Est comme Genèse Genèse Est comme Exode Exode Est comme Ézéchiel C'est la même chose C'est pourquoi Je peux expliquer Attention La Bible Le dit aussi C'est que Je crains C'est ce qui M'arrive Quand Vous craignez Déjà Un livre Et cette Crainte Va vous Dominer Vous serez Dans l'incapacité D'avoir L'intelligence Sur Ces livres Là Et je Bien dit Que Comme On nous dit Que ce qui A été C'est ce qui Est Ce qui Veut C'est pourquoi Nous sommes Allés Avec vous Pour comprendre Que Ézéchiel Et plutôt Jacob Jacob Le matin Le jour Il était Avec Rachel Le jour Il a Il est Rachel Pendant le soleil Est-ce que Vous comprenez Ça Donc Le jour Ve-dire Le soleil C'est le deuxième Élement Que je vais donner Le soleil Mais pendant La nuit Il se voit Avec Léa Il dort Avec Léa Sans savoir Que c'était Léa Croyant Qu'il dormait Avec Rachel Dans la nuit Dans la nuit J'ai trouvé Je vous ai fait Voir Que la nuit C'était Léa Et le matin Ce n'est plus Léa Le matin Il dit Je vais Je vais Il va Vers Rachel Est-ce que Vous comprenez Vous allez comprendre Que là Il y a eu Des travail Que Des désastres Des lumineurs Selon Genèse On nous fait voir Qu'il y a des grands Léa Le soleil pour présider Le jour Et la lune pour présider Parce que je me fais comprendre Non Le soleil Fait la même chose Le soleil est là Pour éclairer pendant les jours Mais dès que le soleil se couche Là c'est la femme C'est là C'est la lune Parce que vous allez comprendre Que dans l'explication Des choses De Jacob A Joseph Jacob dit Le soleil c'est l'homme Et la lune C'est la femme Je me fais comprendre Il dit Le soleil c'est moi Donc moi Jacob l'homme Et puis la nuit Alors c'est là C'est la femme Ce qui veut dire Que la même chose Le soleil Il vient Les jours Le matin La nuit Donc le soleil C'est Rachel C'est à dire Israël C'est pourquoi jusqu'à présent Le soleil ne sait pas encore Léver Je sais que vous comprenez Jusqu'à présent Oh le soleil Le vent Toi le soleil Dis attention Quand tu prie Il ne faut pas toujours Prendre les mots Parce que ça te fait plaisir Maintenant là Nous on n'a pas Le soleil C'est pourquoi Le même dit Je suis l'étoile Du matin L'étoile L'étoile Éclaire la nuit Éclaire le ciel Le matin Je vais vous montrer ça Le pourquoi d'avoir dit l'étoile Et ne pas dire le soleil Le soleil Jusqu'à présent Je reprends encore Jusqu'à présent Il n'y a pas le soleil Parce que nous sommes là L'année C'est ça Si je fais Amen Le soleil C'est Israël Le soleil C'est les vents Ça sera pour Cette promesse Pas s'accomplit Pour Israël Mais maintenant Nous sommes la nuit Donc c'est la femme Qui est là Et quand le soleil entre Dans le corps de la lune Il disparaît Et quand il disparaît La femme en profite La nuit profite Et quand il va quitter le corps de la lune Il revient le soleil Amen Donc c'est qui a été C'est-à-dire le soleil qui a été Le soleil entre dans un corps appeler la lune La lune Et quand il ressort Ça veut dire ceci Le soleil c'est la chaîne La lune c'est Léa Amen Je ne sais pas si je me fais Amen Et c'est ça Il n'y a rien de nouveau Cercle vieux Alléluia Quand quelqu'un parle de l'apocalypse Il faut qu'il soit en mesure de t'expliquer Que ce qui arrive là a été déjà C'est pourquoi j'ai bien expliqué Quand le bien-aimé prêchait Jésus lui-même Quand il prêchait Il disait La loi Les prophètes Alors il faut prendre d'abord l'apocalypse Il faut prendre ça comme Le dernier livre Allons Le dernier livre Dieu s'est répété D'accord ? Mais Ça veut dire Le dernier livre Ça veut dire Que Dieu s'est répété Est-ce que vous comprenez ? Je vais d'abord vous montrer Que c'est le livre le plus facile Donc Quand on dit l'apocalypse Tu peux parler A la manière de l'évangile éternel On le dit là Pour dire que Dieu s'est répété Quand tu vois les gens Que Dieu s'est répété Tu vas commencer à chercher Où est-ce qu'il avait parlé avant ? Parce qu'il a dit J'ai parlé Dans le commencement Donc Il a parlé Dans le commencement Maintenant Nous allons À la fin Parce que Dieu parle De l'alpha Il parle De l'oméga C'est-à-dire Le commencement Et la fin Amen Donc Dieu avait parlé Dans la Dieu a parlé Ce que nous voyons À la fin Appelons ça L'oméga Donc L'oméga A été Dite Dans l'alpha Amen Vous comprenez ? C'est pour dire Que personne Ne peut vous prêcher L'oméga Sans vous montrer L'alpha Et pour comprendre Là L'oméga Il fallait Prendre l'alpha Il suffit seulement De voir Où est-ce qu'il avait Déjà parlé ça Et dès que Tu vois là Où il avait parlé Tu n'auras pas de problème C'est pourquoi L'évangile Que nous prêchons C'est le pourquoi De chaque chose Et où Dieu avait Ramassé ça C'est-à-dire Dieu se répète On est de dire L'apocalypse Je pêche Je prêche La répétition Est-ce que ça va Donc Dieu se répète Mais comment alors Maintenant que nous Nous sommes allés lire Nous avons lu L'alpha Ça dit Il s'est répété Avant de comprendre Il faut aller chercher Là où il avait parlé Au commencement Au commencement C'est genèse Au commencement C'est exode Au commencement Quand je parle Au commencement Je ne vais parler La loi Les prophètes Et le fsomme C'est ça Les commencement Vous êtes là Vous savez Je vous ai dit Il faut prêcher L'apocalypse Jusqu'à ce que Même nos soeurs Quand elles sont Dévant Des prédicataires De prières Ou des prédicataires De soi-disant S'arrêt De 5 Qui ont prêché Aussi Soi-disant L'apocalypse Donc Les serres Donnent le cours Donc Quand Il parle Avant Les yeux Conté Donc Tu es en train De voir Les erreurs Et quand Tu commences A corriger Elle-même Je peux devenir Notre prédicatrice Elle vous propose Les prêcher Parce que Je me fais comprendre C'est-à-dire Comment y arriver Par exemple Je vous donne L'exemple Quand Daniel Le reçoit Dieu dit A Daniel De cacher Prénom Daniel 12 Pour vous montrer Quelque chose Comment Dieu Se répète Et comment Il est interdit Quelque part Prenons Daniel 12 Daniel chapitre 12 Je sais que Vous allez comprendre Aujourd'hui encore Quelque chose De très important Prenez le verset Selma 4 Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire que Dieu dit à Daniel De faire quoi Dieu dit à Daniel De sceller Parce que je me fais comprendre Dieu quand il donne Dieu quand il donne à Daniel La révélation Ces choses Il dit à Daniel Il dit à Daniel Il dit à Daniel Tiens ces crêtes Donc il donne l'ordre Mais vous allez voir Mais vous allez voir Que il est interdit Mais là Jean A Jean il l'interdit Est-ce que vous comprenez Amen Quand vous prenez D'abord Ça c'est Daniel Donc c'est le commencement Vous allez prendre aussi Jérémie Quand Jérémie achète Le champ On lui a dit Décacheter Décacher Et décaler Ce champ C'est dans Jérémie 14 C'est Jérémie 34 Qu'on nous lise Je vous ai toujours dit L'Apocalypse Je vais lentement Pour la meilleure compréhension Allez-y Jean 8 3 2 14 Ainsi parle L'éternel des armées Le Dieu d'Israël Prend ses écrits Ses contrats d'acquisition C'est lui qui est cacheté Et c'est lui qui est ouvert Et mets-les dans un vase de terre Afin qu'il se conserve Vendant Est-ce que vous comprenez Amen Vous allez voir que Chaque fois que Dieu Donnait l'ordre Il donnait quelque chose Et Au commencement Il dit Gardez ça Scellé Tenez ça Sécrète D'accord C'est qui veut dire que Tout ce qui s'est passé Suivez-moi bien Tout ce qui s'est passé là-bas C'était que des choses fermées Mais voyez Dans la répétition Dans 22 Apocalypse 22 Dans Dieu se répète Chapitre 22 Verset 10 Et il me dit Mais c'est un point Les paroles De la prophétie De ces livres Déjà Je préfère qu'on commence Même Apocalypse 23 Pour comprendre les choses C'est moi Jean Qui ai entendu et vis ces choses Et quand j'ai entendu et vu J'ai tombé au pied de l'ange Qui me le montrait Pour l'adorer Mais il me dit Garde-toi de le faire Je suis ton compagnon de service Et c'est lui De tes frères Les prophètes Et de ceux Qui gardent Les paroles De ces livres Adore Dieu Et il me dit N'est-ce-en point Les paroles De la prophétie De ces livres Car le temps est proche Est-ce que vous comprenez là Quand à Jean Maintenant Dieu lui dit Il n'a pas dit Celle Il lui dit N'est-ce-en point Donc Que ça reste Vain Tandis que Avec Daniel Les autres Il leur avait dit N'est-ce-en Et il ajoute Le temps est proche Ce qui veut dire Avant Le temps n'était pas proche Et les choses étaient Scellées Quand le temps est proche Les choses maintenant sont ouvertes Ça veut dire que Maintenant Nous avons l'accès De voir Ce qui était caché là C'est à cause de cela Que l'homme qui était assis sur le trône Avec un livre cacheté Et comme le temps était déjà proche Il a fallu que les livres soient ouverts Ouverts Enfin que ceux qui vont écouter les gens Ne puissent plus écouter les paraboles Amen Et que les choses ne soient plus cachées pour eux Vous comprenez ? C'est ainsi qu'il y a eu la question de savoir Qui est-il De prendre le livre Que le livre Le livre de Daniel Que le livre Les contrats d'acquisition Les Jérémie Amen Maintenant on pose la question Depuis que cela a été ferme Maintenant Il faut que ce soit ouvert Parce que Jean doit prêcher L'ouverture Amen Car lui-même Jésus avait fait la promesse Leur vient Ou je vous parlerai Ouvertement Ou Je ne vous parlerai plus En paraboles Ce qui vient Quand on dit Le livre de Daniel C'est-à-dire En paraboles Parce que Jean Jean maintenant Faisait partie De l'Ephésion chapitre 4 L'Ephésion chapitre 4 Ne s'est-le plus En commençant par lui-même Quand on est venu le voir Il a dit Je prêchais Bibliquement En synagogue Je n'ai pas parlé En cas En cachette Je ne sais pas si vous comprenez Amen Alors tous de nous Qui a l'Ephésion 4 Les choses sont ouvertes C'est ouvert Mais Quand on n'arrive pas A en parler Le problème c'est que Quand on n'a pas les yeux Quand on n'a pas les yeux On ne fera pas Amen Parce qu'on peut prendre le livre Vraiment C'est ne plus qu'acheter C'est ouvert Mais il faut avoir Maintenant les yeux Pour voir Pour lire Amen Qu'est-ce que nous allons lire Autrement dit Ça veut dire quoi Dieu a parlé A travers Esaïe Dieu a parlé A travers Jérémie Dieu a parlé A travers Et il a pris Les choses Il a caché Dieu a parlé A travers Salomon Il a pris Ça Il a scellé Et c'était Les choses cachées Maintenant il nous faut Dans notre temps Parce qu'on dit Que le temps est proche Il nous faut Que les choses Soient ouvert Ouvert Or quand c'est ouvert C'est pourquoi Vous avez vu Que quand Jésus Christ est venu Il était celui Qui disait Que je suis venu Pour que ceux Ne voyaient pas Se voient Amen Jésus était venu Pour ouvrir Les yeux des aveugles Là vous allez voir Les gens mettent Nous allons La campagne D'évangélisation Les aveugles Les vont voir Ils voient que ça Mais cette parole A aussi la prophétie Il était venu Pour donner les yeux Afin que les aveugles Puissent voir Et si vous n'avez pas Les yeux Vous ne verrez pas Ce qui a été Déjà ouvert Ouvert Parce que vous comprenez ça C'est pourquoi Il va dire A Jean Ce que tu as Entendu Naissez le point Parce que c'est Dans vos habitudes Pour les prophètes Descellés Mais dans cette fois-ci Naissez le point Laissez ça ouvert Afin que tous Puissent voir Si vous êtes La vieille église De Dieu L'épouse Vous devez voir Amen Et comment vous pouvez dire Que vous êtes l'épouse Vous ne savez pas Vous ne voyez pas Or le Père a ôté le voile Jamais vous serez enlevé Si vous ne connaissez pas Ce qui a été caché Parce que c'est prévu Que pour le temps De la fin C'est ça que lui dit Le temps est proche Maintenant que ça restera ouvert Tout prédicateur Quelqu'en soit Le miracle qu'il peut faire Aussi longtemps Il ne connaît pas Ce qui était là Il ne sera pas levé Amen Et vous n'êtes pas Une église C'est pourquoi Vous allez voir Que il y a De prédicateur De nous le prier Nous le connaissons Par leur façon De prêcher Même ceux qui le prêchent Ils sont terribles En matière de l'histoire Des rois L'histoire De donc Là-bas Il est prêt Les livres Là-bas Il prépare Leur Comment test Introduction Développement Et la compétition Parce qu'on peut Seulement lire Partout ici Les hommes rois Comment Atalia Était devenue reine Il fait la démonstration Mais ce n'est pas ça C'est pas ça C'est un égare Même notre prédication Est mal interprétée Quand nous prêchons Quand nous disons Le prédicateur Le public tourne autour Laissez Ne vole pas Et c'est parce qu'il n'a pas Autre chose à prêcher Il ne faut pas Commettre le péché C'est ça Sa propre prédication Il va tourner Autour de ça Et quand lui parle De ne pas commettre Le péché Il croit C'est un disant Ne vole pas Et c'est ça Non Or dans l'évangile L'éternet Nous prêchons Ne pas commettre Le péché Mais dans une autre façon De parler Quand ça sort Ça délivre quelqu'un Comme ce que je prêche ici Ça délivre Amen Donc je reviens pour dire Je ne veux pas Que quand tu seras Pour démontrer l'apocalypse Que tu aies des problèmes Dans la démonstration Toi-même Tu dois d'abord Savoir expliquer C'est quoi le livre Dieu se répète Donc tu es en train de dire Non je ne peux pas Par l'apocalypse Parce que ça C'est répété Pierre C'est répété Jean Je suis en train de vous enseigner Je dis Dieu se répète C'est répété Et à partir de là Tu sauras Comment marcher C'est à dire Tu commences Comment Dieu Était fermé Et comment Il est ouvert Comme je disais Quand je prêche Je veux que tu comprennes ça Maintenant Pour la meilleure compréhension J'explique Et j'ai dit Vous voyez pourquoi J'ai dit que Ceux qui ne connaissent pas Les choses cachées Dans le livre de Daniel Parce que Ce que Daniel a dit là C'est ce que Dieu vient de répéter A travers Jean Vous allez voir que Quand nous allons marcher Vous allez comprendre que C'est la même chose C'est que j'ai envie Quand vous prenez Daniel Vous allez voir que Daniel parle des béliers Et vous allez dans Genèse Genèse a parlé des béliers Et vous allez dans Dieu s'est répété Appeler l'apocalypse Vous allez comprendre On parle de l'agneau Je veux que tu comprennes Que l'apocalypse Ce n'est pas un livre nouveau Ce n'est pas un nouveau livre Le que tu vois Un prédicateur devant toi Devant toi Qui dit Ça c'est vraiment un livre nouveau C'est le livre le plus difficile Déjà vous devez comprendre Que je suis devant Quelqu'un qui ignore même Exode Qui ignore même Genèse Donc cet homme là Il ignore tout Même si vous le voyez Ouvrez le livre Nous allons écouter aujourd'hui Exode 8 Exode 9 Je vous informe Que c'est un ignorant Parce que si vous le connaissez Il allait comprendre Que dans ce que j'ai dit Dieu s'était répété Ce que Jean a vu Dieu s'était répété Maintenant nous marchons Pour voir de quelle manière Aussi il s'est répété Quand nous prenons On nous fait voir Qu'il est assis sur son trône Et là C'est dans ce que Jean dit Qu'il a vu cet homme Un homme assis sur le trône Et comme il dit le trône Il faut que je commence A chercher le trône Pour voir au commencement Il avait dit où Parce qu'il faut d'abord Vous donner le chapitre Au commencement Parce que Je ne vais pas Allons dans Esaïe Pour prouver Ce que je vais lui dire D'abord Reprenons d'abord Notre passage De tous les jours Esaïe chapitre 48 Lisons ça Verset 5 J'ai t'ai annoncé Dès longtemps ces choses J'ai t'ai laissé déclarer Avant qu'elles arrivent Afin que tu ne dises pas C'est mon idole Qui les a faites C'est mon image taillée Ou mon image Métal fondue Qui les a ordonnées Ok Continuons notre passage Esaïe chapitre 46 Il ne faut pas oublier Ce passage 9 46 9 9 10 Souvenez-vous De ce qui s'est passé Dès les temps anciens Car je suis Dieu Et il n'y en a point d'autre Je suis Dieu Et n'il n'est semblable Est à moi J'annonce Dès le commencement Ce qui doit arriver Et longtemps d'avance Ce qui n'est pas encore accompli Je dis Mes arrêts subsisteront Et j'exéciterai toute ma volonté Est-ce que vous voyez ce qu'il a dit là ? Ça il dit dès le commencement Je fais quoi ? Il dit J'annonce dès le commencement Ce qui doit arriver J'expliquais Qu'est-ce que c'est que le commencement Donc Tous les prophètes Qui ont prêché Annoncés Ce qui doit arriver D'accord ? Mais regardez Rentrons maintenant dans Jean Chapitre 1 Dieu sait répéter Ouvrons Dieu sait répéter Comment ça parle de verset 1 ? Révélation de Jésus Christ Que Dieu lui a donné Pour montrer à ses serviteurs Les choses qui doivent arriver bientôt Et qu'il a fait connaître Par l'envoi de son ange A son serviteur Jean Celui-ci a attesté la parole de Dieu Et le témoignage de Jésus Christ Soit Tout ce qu'il a vu Heureux c'est lui qui vit Et ceux qui entendent Les paroles de la prophétie Et qui gardent les choses Qui y sont écrites Car le temps est proche Mais vous prenez le verset 1 Dieu lui a donné Pour montrer Les choses qui doivent arriver Maintenant on dit Bientôt Est-ce que ça vous arrive ? Amen Esaïe dit Parce que je vois qu'il y a Ceux qui ont toujours des soucis Écoute ce que dit Esaïe Chapitre 46 et 10 Ça c'est le prophète Esaïe qui parle Donc lui parle dès le commencement J'annonce dès le commencement Ce qui doit arriver Il s'arrête là Pas de bientôt Non Amen Et il dit Et longtemps d'avance Ce qui n'est pas encore Accompli C'est tout Mais il dit Ce que j'ai dit là Prenez ce qui confirme Les prophètes Et Abba Kouk C'est là Ça accomplira C'est certainement Mais il n'a pas précisé Bien quand Là il n'a pas dit Est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire dès le commencement La prophétie Avait été déjà Prêchée Est-ce que vous comprenez ? Amen Tandis que maintenant Dieu se répète Dieu se répète Chapitre 1 Quand vous lisez Vous voyez que Dieu l'a donné pour montrer Ah c'est ça Donc Dieu a donné A Esaïe Est-ce que vous comprenez ? Maintenant Esaïe Est-ce que vous comprenez ? Parce que l'homme Parce que le prophète Ce n'est pas l'homme Le prophète C'est l'esprit Le corps d'Esaïe Était parti C'est l'esprit Qui était en lui Habité dans Jean Donc nous pouvons dire Les révélations de Jésus Que Dieu a donné A Esaïe Jean Les choses Maintenant Les choses qu'il doit A Il a répété Mais maintenant il précise Bientôt C'est ça Donc ce qui a été dit Là Si ce n'est que ça Il vous en a juste Il s'est même Bientôt C'est pourquoi Dieu va le dire Ça Le seul Pas Amen Pourquoi on ne doit pas C'est l'esprit Car c'était pour ce peuple C'était pour les gens qui vivront A cette époque là Je sais pourquoi je dis ces choses Soyez très heureux Parce que je vais dire des choses Trop difficiles Mais facile avec les vaches Mais quand c'est ouvert Il faut aller pour comprendre La difficulté Qu'a beaucoup de gens C'est cette difficulté là Que nous voulons être aussi toucher Dans Esaïe 29 Prenons Esaïe chapitre 29 Qu'on a écrit C'est un passage que vous connaissez Esaïe 29 Esaïe 29 Voilà Toute la révélation est pour vous Comme le mot d'un livre caché Que l'on donne à un homme Qui sait lire en disant Lidon cela Et qui répond Je le puis Car il est caché Ou comme un livre Que l'on donne à un homme Qui ne sait pas lire En disant Lidon cela Et qui répond Je ne sais pas lire Est-ce que vous comprenez ça ? Amen Et si Le prophète nous explique Ce qui se passe devant ces livres Amen J'aimerais que chacun de nous Puisse comprendre Le prophète explique Il dit que C'est le contenu Qui est dans le livre de Daniel Amen Dans le contrat d'acquisition Ce contrat là c'est un livre Mais dans ces livres là Il faut avoir les yeux pour les lire Voici pourquoi quand Jésus est venu Il avait le langage des yeux Vous ne verrez pas Un prophète Qui a beaucoup parlé Concernant Les yeux des aveugles Qui doivent S'ouvrir Il n'y en a pas Lui a fait de cela Son champ de bataille Amen Quand vous venez le voir Est-ce que c'est toi Ou c'est pas toi ? Allez dire Les aveugles Recouvre la vie C'est ça Amen Au juste Il avait une particularité Or Quand il dit Je suis venu pour que Ceux qui ne voient pas Puissent voir En français Quand vous lisez Vous êtes très content Mais Il y avait le secret Que chaque Tout C'est pourquoi Tous ces prédicateurs Ont des problèmes De toucher cette écriture En réalité Il disait que J'ai emmené Les colis Des yeux Donc Jésus venu pour que Ceux qui ne me voient pas Voici C'est-à-dire J'ai apporté mes yeux Dans l'âge Des ciels De Jésus-Christ C'était plein de yeux Amen Et Ces yeux-là Il me donne à quelqu'un Pour voir Voir quoi Les livres Amen C'est ça Quand il est venu Il a trouvé les gens Avec les écrits Avec des versets Il a trouvé tous Ces grands prédicateurs Avec des versets Les églises Et les synagogues Mais il me promettait Que les yeux C'est lui qui protégera C'est pourquoi Quand j'envoie J'avais fait ça express En lui demandant C'est lui Ou ce n'est pas lui Jean Va dire à Jean Dans la Jésus-Christ Il est plein des yeux Et il distribue les yeux A qui il veut Est-ce que vous comprenez Dans la Bible Il n'y a qu'un seul homme Qui est venu Plein des yeux Pour donner Aux aveugles Pendant que toi C'est là qu'en faisant Les campagnes Les attaques Les vont voir Mais quand nous voyons C'est avec Les filles Avez-vous Les gars Est-ce que tu vois Les mènes en veigle On ne voit plus Parce que nous savons Que Dieu est capable De le faire Mais physiquement Il est capable De le faire Mais lui Étant une parabole Tous les gestes Était une parabole En l'heure de voir Physique Il y avait Quelque chose de secrète Qu'il avait caché Ce n'est que pour un peuple Qui peut voir le contenu Donc nous recevons les yeux Pour voir Le contenu Qui est caché Qui était caché Dans le livre de Daniel Le contenu Qui était caché Dans le contraire d'acquisition Et qu'il a dit à Jean Maintenant que je te le donne Ne selle pas Parce que tu me fais comprendre Et si vous pouvez voir les étoiles Et vous pouvez voir les choses Telles qu'elles sont Là vous comprenez Vous n'avez pas encore compris Est-ce que vous voyez Je ne le prends encore Il n'y a qu'un seul homme Un seul prédicateur Un seul prophète Qui a marché dans sa gilessière Avec plaisir Il donnait les yeux Il n'y a qu'un seul homme Parce que vous comprenez cela Il faut avoir les yeux Pour aller voir plus loin Parce que vous voyez bien Il dit à Jean Il dit à Jean Mais c'est le pas Mais combien de prédicatifs Aujourd'hui Tous ces livres Ils disent Ah C'est un livre particulier C'est vraiment Même dans Ce qu'on appelle Soit disant Il y a ceux qui jouent là-dedans Il y a ceux qui jouent là-dedans Qui donnent leurs propres pensées En disant que nous prêchons L'apocalypse Ils donnent leurs propres pensées Alors nous voulons vous montrer Maintenant Si j'ai touché ça Retenez bien Que Esaïe dit ceci Il faut les yeux Pour lire ces livres Les yeux qu'Esaïe parle Il dit L'homme a ses yeux ici physiques On lui donne le livre Il dit Je ne sais pas lire Ce qui veut dire Ce n'est pas Les yeux physiques Donc quand Jésus est venu Quand il parle C'est pourquoi Il a eu des problèmes Avec les pharisiens Les pharisiens disent Mais nous nous voyons Comment tu es senti De dire que Donc Mais nous nous voyons Est-ce que vous comprenez ça ? Donc elle ne pouvait pas comprendre De quels yeux Que cet homme-là Avait amené depuis Et je vais vous dire Je parle les yeux là Je dis bien Il a amené avec lui Les yeux depuis l'éternité Et je reprends Qu'il avait ces yeux Qu'il avait amené Il n'y a que ces yeux là Qui peuvent voir Ce qui est ouvert Par ce qu'il a parlé à Jean Qu'il a dit à Jean Ne me touchez pas Amen Ça va ? Ouais Je sais que vous arriverez Bientôt vous allez dire Ah c'est ça Parce que nous arriverons Maintenant regardez Concernant le trône Tellement que nous voyons Que l'homme était assis sur le trône Alors nous devons aller Maintenant voir Au commencement Quand il a parlé du trône C'était quoi ? Nous avons vu ensemble Que le trône de Salomon D'abord D'abord quand on vous parle D'un trône Dans la Bible Nous voyons Premièrement Un roi Nous voyons le roi N'est-ce pas ? Amen Quand on voit le trône On voit premièrement le roi Le trône Quand vous voyez un roi Quand il y a des trônes Deuxièmement un roi Un roi C'est automatiquement un royaume D'accord ? Mais on ne peut pas voir un roi Un royaume S'il n'y a pas de peuple Donc Avant tout C'est le peuple Et après un roi C'est-à-dire Le trône de Salomon C'est le problème D'un roi Avec un Un peuple Amen Est-ce que vous comprenez ? Amen Donc le trône Quand il y a des trônes De Salomon Par exemple Quand on dit Pharaon Assez sur son trône Vous avez le peuple Égyptien On ne peut pas voir Un roi caché Dans la maison Et un roi Qui n'a pas un peuple Ça c'est un roi Dans son esprit Mais c'est pas vraiment Un roi Quand il y a un roi Il y a un peuple Un peuple Et quand on dit Le trône de Salomon Automatiquement Tu vois d'abord Le peuple Amen Je reprends Quand on dit Un roi Un trône On veut dire Un peuple Un peuple Avec un Un roi Amen C'est ça Alors Vous allez comprendre Quelque chose C'est Ce trône ici L'évangile Atenir pose des questions Salomon Construit la première maison Il n'a pas placé Ce trône Mais il va placer Ce trône Qui est dans son palais Pourquoi il n'avait pas Placé le trône Dans La maison De l'Éternel Il faut commencer Pour dire Que Quand quelqu'un Te prêche Le trône de Salomon D'abord La manière Qu'il commence Tu peux comprendre C'est là C'est un trichet Il faut qu'il commence A t'expliquer Que Le trône Oh le trône C'est le pouvoir Dis le même Pouvoir pour faire quoi Le pouvoir On a le pouvoir Là où il y a le père Le père La première des choses La personne A te démontrer Que Quand on parle du trône C'est un problème D'un pouvoir Avec le père Le peuple Il y a le pouvoir Dans le peuple Et s'il ne parlait pas du peuple Il commence Du coup C'est moi Fais la démonstration Le trône C'est le pouvoir Tu vas le dire Mais ça Combien tu avais lit Dans un livre A l'université Ou quelque part Où tu parles en français Mais le trône de Salomon Parle Du peuple Et Ça veut dire quoi Le trône ici C'est un homme Est-ce que vous comprenez Le trône Le trône C'est un homme C'est-à-dire Tout le reste ici C'est le peuple Amen Est-ce que vous Je me fais comprendre C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 Tous les dégrés ici C'est le peuple Amen Est-ce que vous comprenez C'est le problème Tout ça D'abord Tout ça C'est le peuple Amen Donc Sur chaque peuple Il y a des lios C'est là Comment il faut commencer D'abord par compagnie Des choses de cette manière Et je vais vous donner Les écritures Quand vous prenez Le degré là Selon vous C'est un danger D'abord Il faut retenir D'abord Premièrement Le trône Trône en soi C'est déjà un homme Un roi Alors Le reste ici Qui sont-ils C'est le peuple Le peuple Il y en a Des générations Jusqu'au septième Vous allez me dire Mais c'est quoi ça Oui oui La Bible dit Un autre le septième Amen Est-ce que vous connaissez C'est le plus On dit Un autre le septième C'est-à-dire Un autre fils Le septième Septième J'ai Génération Donc pourquoi On lit le septième Parce qu'il y a des gens Qui pensent Que je vais nous envoyer Il faut d'abord Comprendre Ces trônes Pour venir Comprendre Les trônes D'apocalypse Parce que je me fais Comprendre Nous allons Nous allons Et il engendra Les fils Et les filles C'est hébreu Non c'est hébreu Oui même là On dit qu'il ne fait plus Mais hébreu Hébreu Non Un autre marche avec Dieu Puis il ne fait plus Parce que Dieu le prit Dieu le prit Maintenant Le prit là Ce n'est pas qu'il est mort Le septième C'est Jude Allez-y Jude Je veux Ce n'est pas Vous prendre Le septième Pour vous dire Qu'un homme Ne peut pas Refuser Qu'il y a Le septième Avant le septième Le premier Le deuxième Troisième Jusqu'à L'autre Là Qui était Le septième C'est ça Jude 14 Jude 14 Allez-y C'est aussi pour eux Qu'un homme Le septième Depuis Adam A prophétiser En ce terme Donc un homme Le septième Depuis Adam C'est-à-dire Maintenant Quand vous allez lire Ce passage Vous lisez maintenant Genèse Vous allez comprendre Jude A 15 chapitre Il n'y a pas Deux chapitres Vous allez maintenant Comprendre On lit Le septième C'est-à-dire Après Adam Dans une autre Génération 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 Jusqu'à Le septième Lui Le septième Là L'enlèvement A élu A élu Ça ne veut pas Dire Que C'est lui Qui a été Enlèvement Non Ça veut dire Ceci Décis Jusqu'ici C'est l'enlèvement Qui a élu Amen Donc Dans un autre Il y avait le Un Dans un autre Il y avait le D Il y en a Les trois Ça ne veut pas Que tous C'est arrivé ici Qu'il n'y avait Plus rien à faire Il fit Parce qu'ici C'est déjà Trois Donc Comme ici Vous êtes déjà Chez Est-ce que vous comprenez Maintenant Nous voulons Expliquer D'abord J'ai commencé Par dire Et si tout ça C'est le peuple Il ne faut pas souffrir Dans vos têtes D'aigri Et puis Non Il ne faut pas d'abord Souffrir Il faut d'abord Commencer par comprendre Que D'abord Tout ça C'est le peuple Maintenant On le fait voir Ceci L'enlèvement Comment aura lié Si Là où il y a Tout le peuple Parce que Tout ça C'est le marché Pied Du roi Est-ce que Vous comprenez Avec moi Tout ça C'est le marché Pied Du roi L'enlèvement C'est le marché Pied Du roi En réalité Le marché Pied Du roi Ce sont Les têtes La têtes C'est le marché Pied Du roi Amen Est-ce que Vous arrivez A saisir Dans la masque Je n'ai pas encore Touché Le sein L'apocalypse Chapitre 5 Je vous explique D'abord C'est pour Venir Comprendre Parce que Ici Nous sommes Au commencement On nous a dit Que c'est Nous allons Partir Maintenant Dans l'alpha Quand il s'est Repéte C'est ouvert Comment il a Ouvré C'est là Amen Mais il y a Il y a eu 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 Les liens Que vous voyez Ici C'est toujours Dans chaque peuple Il y a un lion Il y a des lions Des lions Les lions Il les présente D'abord Ici premièrement Un peuple Un peuple Qui est Parmi Un peuple Il ne faut pas faire Un Les lions ici C'est une force C'est une force Les lions C'est une force Donc il y a un peuple Armé le peuple Il y a ceux qui disent Mais ça veut dire quoi Prenons d'abord Miché Pour confirmer ça Miché chapitre 5 Je sais que vous lisez C'est là Quand vous voyez Les lions Il ne faut pas Du moins Les rois Les rois qui Il a C'est pour moi Il ne faut pas Spéculer dans la tête Laissez les choses Vous aider Prenons Miché chapitre 7 Miché chapitre 5 J'espère verser 8 Qui est en main C'est l'être Sur tes adversaires Non Ce n'est pas 8 Alors C'est 7 Prenons 7 Le reste de Jacob Comme sera parmi les nations Est-ce que vous comprenez Le reste de Jacob Sera parmi les nations Allez-y Au milieu De peuples nombreux Comme un lion Parmi les bêtes De la forêt Continuez Comme un lion Saut Parmi les troupeaux De Brévi Lorsqu'il passe Il foule Et déchire Et personne Ne délivre Continuez Que ta main S'élève Sur tes adversaires Et que tous les ennemis Soient exterminés Amen Suivez bien Le nom est là Le verset C'est Le reste de Jacob C'est-à-dire C'est un peuple C'est un peuple Parmi les nations Un peuple Parmi le peuple Le peuple Donc on dit Au milieu des peuples Nombrés Comme un lion Ici Comme c'est dans l'ombre 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 C'est le comble Mais ce n'est pas La réalité Ce n'est pas un lion Qui était Ça Ici c'est le lion Mais ce n'est pas le lion Quand nous allons Dans la prophétie Pour expliquer la prophétie Parce que nous sommes Dans la prophétie Mais je voulais vous faire voir Que c'est un lion Ce sont les lions Donc un peuple Parmi le peuple Le peuple Donc dans la terre Sur la terre plutôt Amen Il y a toujours un peuple Puissant Fort Parmi les nations Les nations Amen Amen Je ne sais pas si vous comprenez Amen Ce qui veut dire Dans un Deux Trois Dans tout Tout Non Ici Jusqu'ici Il y a un peuple Fort C'est comme Comme nous sommes Ici A Kinshasa Il faut comprendre J'ai qu'il n'y a pas l'autre Donc comme nous sommes Ici En France Nous sommes en France Vous pouvez Comprendre Ici En France Il y a un peuple Fort Il y a un peuple Il y a un peuple Fort Un peuple Puissant Il y a une force Dans ce peuple Là Vous voyez le Pourquoi Vous êtes un peuple Mais je vous ai Donné Le beau Le pouvoir Amen Donc il y a un peuple Parmi le peuple Donc d'abord je commence par dire Quand vous prenez ça Croyez que d'abord Premièrement c'est le peuple D'accord Et c'est dans tous les peuples là Il y a un peuple puissant Qui représente les Les lions Un peuple fort et puissant Et quand vous allez dans l'histoire Vous allez comprendre le cœur Même pendant qu'Israël était là Il y avait une terre Mais Israël était un peuple puissant Parce que quand là Le même décrit Israël Il parle même de la vigueur de ce peuple là C'est ce que nous allons comprendre L'ion dans tout le peuple Ça c'est la première des choses Nous allons Nous suspendre de cela Parce que nous allons revenir Allons maintenant voir les trônes Les trônes aussi Dans l'apocalypse chapitre 5 Vous allez voir que Dans l'apocalypse chapitre 5 J'ai besoin de vous expliquer un truc Regardez Je vous avais montré Que ici C'est ça Les prophètes N'est-ce pas C'est la loi Et les prophètes C'est la loi D'accord Et quand il monte C'est le pousse Donc ici c'est le soleil Là c'est la nuit Amen D'accord Ici c'est Rachel Comme on a vu le dimanche Amen Et ici C'est l'air Vous avez compris Amen Mais là Vous devez savoir Comme ici C'est l'air Et plutôt Rachet Et si c'est Mais nous avons un problème Que vous comprenez Que tous Voici les refins Il devient un Amen Et tous arrivent ici D'accord ? C'est-à-dire la loi La loi Et les prophètes Et les apôtres Font Vous êtes d'accord ? Est-ce que vous suivez ça très bien ? Mais démarquez frère Vous allez comprendre Que le trône ici De l'autre côté On dit On voit l'agneau qui vient L'agneau vient L'agneau va prendre Et c'est le père qui est assis L'agneau va s'asseoir ici L'agneau va s'asseoir ici Mais quand il va s'asseoir Cet agneau qu'on a vu là Il aura sept cornes Vous voyez ? Amen Les sept cornes de l'agneau C'est dans l'Apocalypse Chapitre 5 On dit que L'agneau qui a été immolé Ava sept cornes Et sept Sillers Donc Quand l'agneau vient Pour prendre le trône De son père Lui se présentera Avec ses yeux Non Quand il vient Pour y voler Il vient pour y voler Quand il va prendre le trône De son père Ici L'alliance change Il ne viendra pas comme ici Le père Quand il est ainsi Les choses étaient comme ça Mais quand il vient Pour prendre le trône De son père Vous allez supprimer Que le trône de son père Il s'amène Avec les cornes Et aussi avec Les lits C'est si C'est si C'est que je vous ai dit Qu'il vient avec ses cieux C'est ici Quand il vous distribue Ces ciels Vous pouvez voir Ce qui est dans le livre Il y a ce qui ne voit pas Disons c'est des grétiens Les reflères Les grétiens Parce que quand vous lisez La Bible Vous lisez mal Il y a ce qui est dans le livre Il y a ce qui est dans le livre Verset 6 Lui avait sept cornes Les sept cornes Ce sont les sept pasteurs Amen Et sept yeux Et sept yeux Donc il a un Ces sept pasteurs Deux Ces sept Qui sont Les sept esprits Les sept esprits Que Dieu a envoyés Pour toute la terre Maintenant je commence par Les sept cornes Qui sont Les sept pasteurs Ce sont les sept pasteurs Les sept pasteurs Encore comme Est-ce que vous l'avez C'est passé des victimes Là Du pays C'est des victimes Et c'est que Je crois Je vais trouver ça Parce que Nous Le sept pasteur Et le sept Michel 5 Allons-y Michel chapitre 5 C'est 5 Verset 4 Celui Qui ramènera La paix Lorsque L'Assyrien Celui qui Celui La ramènera La paix Celui Celui-ci C'est l'homme Qui va ramèner La paix Allez-y Lorsque L'Assyrien Viendra Dans notre pays Et qu'il Pénétrera Dans nos palais Nous ferons Lever contre lui Sept pasteurs Et huit princes Du peuple Donc Lui là Il aura Avec lui Parce qu'il lui laisse Le prince de la paix Il aura Avec lui Le sept Pasteur Et le huit princes Le sept pasteurs Lui quand il ramène la paix Les sept pasteurs Faireont le travail De faire partir L'Assyrien L'ennemi Qui Va venir C'est-à-dire Après l'oeuvre de la paix Les sept pasteurs Vont entrer En fonction Et quand on dit Oui Sept pasteurs Ce sont aussi Les sept princes Princes Amen Ne faut pas faire La bible est trop facile A comprendre Jusque là Je suis encore Là je vais vous montrer D'abord Comment ces choses Vont s'est passé Malheureusement Les Avances Suivez bien là D'abord On nous fait voir Que Gilles Gilles C'est Esaïe chapitre 9 Verset 5 C'est lui qui On dit Le prince De la paix Donc C'est lui là Qui apportera la paix Or la paix Sera portée Que par Une seule paix Personne C'est là où L'évangile éternel Commence à devenir Difficile Mais c'est pas difficile Ça va pas Des fois ceci Je disais Je sais que ça faisait la peine Là tout ça Amen Mais ici dans l'explication De façon de vivre C'est pourquoi Tu dois apprendre A lire Vraiment la bible Je vous ai dit Que nous allons Commencer à prendre Les ailes Maintenant On est folle Si tu as toujours La pensée charnelle Et si tu es Dans habiter Dans le péché Tu ne comprendras pas ça Parce qu'il a été dit Les méchants Mais comprendra Nous sommes arrivés Au temps où Dieu fait Mais la différence Tu es un méchant Tu ne comprends rien Et c'est comme ça Que tu vas partir Tu ne comprendras pas Parce que les choses Les gens On est souciés Vous allez comprendre Maintenant Alors on dit Sept pastels Mais quand vous allez Ézéchiel avait déjà Prophétisé Contre les faux pastels Dans Ézéchiel 34 Vous allez lire Avant que Jésus vienne Il y a eu des pastels Mais il a dit Ce sont des faux pastels Pour que lui-même Il revienne D'autres versions Appellent le berger Pour que lui-même Pour que lui-même Il reste Celui qui est le vrai Pas Pasteur Parce que vous comprenez ça Amen D'abord Le langage du pasteur N'est pas venu seulement Avec la nouvelle alliance Alliance Ézéchiel 34 Réveille déjà que Dieu Prophétise Contre les faux Pastels Nous allons décortiquer Qui est un faux pasteur Parce que c'est ici Où certaines personnes Ah Mais moi Lui n'est pas un pasteur Lui ne vient pas Nous rendre visite Un pasteur Et c'est ici Et nous allons Comprendre Cet écriture là En bref Nous voyons ici Que Quand l'agneau Prendra Quand il va plander Cet trompe Quand il va venir Quand il sera immolé Il sera avec Ses sept Cornes Sept cornes Ne faut pas D'abord Sept cornes Sept trompettes Directement Non Ne faut pas d'abord Aller là-bas Directement Il faut d'abord Commencer Il faut d'abord Comment Magier Que les sept Là Ce sont Les sept Pasteurs C'est pourquoi Vous allez voir Que même Dans l'Apocamme Chapitre 1 Quand on va Définir L'homme Au milieu Du char de vie On dit Qu'il avait aussi Ses sept Pasteurs Amen Est-ce que Je me fais comprendre Amen Est-ce qu'ils disent C'est écrit Ah donc Dans Dieu C'est répété Chapitre 1 Dieu parle Avec ses pastels Et puis C'était au nombre De sept Mais cette fois-ci Il les a appelés Les anges Amen Les sept pastels Avec les sept anges Ne vous inquiétez pas Ce sont toujours les sept yeux Qu'ils marchent avec Pour voir Ce sont ceux qui comprennent Ce que Jean a vu Amen C'est le mercredi Nous allons ajouter le dimanche Nous allons rendre encore trop clair Et si je vous ai donné des varas domiciles J'ai fait ça Vous embrouillez pour aller bien lire Parce que je vous ai dit Vous allez bien lire Les véritables fiches n'étaient pas chez chaque compagne Mais finalement aujourd'hui c'était quoi Quand vous allez lire le dimanche Vous n'aurez plus des problèmes Nous allons avancer J'ai répris pour dire que Le serre d'un pasteur D'abord ici c'est le peuple Tout ça c'est le peuple Les lions c'est un peuple parmi le peuple Mais quand il veut prendre les trônes Parce qu'il va prendre le trône de son père Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il y a deux trônes Il y a des trônes Et les trônes et les trônes Et les trônes du Dieu L'agneau va s'assoir ici Mais qu'il va s'assoir avec cette corne Les cornes ce sont des sept pasteurs Mais comment il a y passé par celle-là ? Quand vous voyez les cornes On me fait voir c'est que les cornes ce sont des rois L'agneau va nous expliquer Qu'est-ce que ce sont des rois ? Il faut faire attention avec la corne C'est une force qui pique Comme ça Mais on nous dit là que les cornes ce sont des rois Cette écriture-là ne te dit absolument rien On dit qu'il doit s'amener avec Quand il apporte la paix il s'amène avec ces sept pasteurs Or nous savons que la paix ce n'est que par l'oeuvre de la cour Et quand il était là Le jour où il a été immolé là Avec ces sept pasteurs Et ce sont ces pasteurs-là qui s'occuperont de la Syrie L'ennemi assyrien Je me demande si vous avez compris Bon Je sais que vous allez comprendre Et vous n'utilisez pas comme ça On va lire la Bible Alors les sept pasteurs Nous allons parler maintenant des notions du pasteur dimanche Pour maintenant comprendre Comment Dieu a travaillé dans l'Apocalypse L'Apocalypse est le livre le plus facile Parce que c'est une répétition C'est pourquoi on dit Dieu s'est répété Dans chapitre 1, chapitre 2 Jusqu'à chapitre 20 Dieu s'était répété Dans ce qu'il avait dit de notre côté Les trônes Ce n'est que Le roi avec son père Son peuple Quand vous voyez le trône Premièrement Vous commencez à voir Il y a un homme assis Il a son peuple C'est pourquoi on parle Que c'est pour juger le peuple Donc sans le peuple Vous allez juger quoi ? Le trône c'est un homme Avec son Son peuple Le pouvoir Avec son Son peuple C'est à partir de là Maintenant que vous allez voir Comment Dieu a marché avec le roi Comment ça a été avec le roi et le peuple Et vous aurez la facilité de décortiquer Le trône Dans Dieu s'est répété Chapitre 5 Chapitre 5 Chapitre 5 C'est difficile C'est tonne de vous Amen Croyez-t-il quoi l'hérit Équilibrez la manne ramassée dans le désert des sortes Chacun a nommer 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 Sinon Contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation Nos contacts sont visibles depuis le site N'oubliez pas aussi En tant que chrétien Votre devoir d'évangélisation Venez évangéliser avec nous En soutenant financièrement cette oeuvre évangélique ChristeQuality Fondation Pour le faire Tapez sur ChristeQuality.com Slash Evangélisation Point html Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main Et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Calot Allez sur ChristeQuality.com Bar Albert Calot Point html Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo Pour nous encourager à continuer à vous servir Nous ne vous demandons pas grand chose Sinon de souscrire à notre première Youtube Channel Évangile Éternel Évangile Éternel Puis souscrivez ensuite à notre second Youtube Channel ChristeQuality Souscrivez s'il vous plaît Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre Allez sur évangileÉternel.com ou sur ChristeQuality.com Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues Pour conquérir une audience mondiale Que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous Amen ÉvangileÉternel.com Le site de l'Évangile Éternel ÉvangileÉternel Évangile Éternel Sous-titrage ST' 501